Le 19 février 1899, on peut voir une foule impatiente se presser en bas de l'avenue des Champs-Elysées. Tous les dimanches à 2h30 a lieu la matinée des concerts L'Amoureux au Cirque des Champs-Elysées. Ce jour-là, le programme est alléchant. On annonce en particulier une première audition. L'apprenti sorcier de Paul Lucas, un scherzo d'après une balade de Goethe. La foule qui entre dans la salle est très animée, mais elle ne parle pas de musique. C'est que des événements ont eu lieu ces derniers jours. Le paysage politique a été bouleversé depuis le concert de dimanche dernier. La matinée a même failli être annulée. La veille, les théâtres étaient fermés. C'est que le jeudi, le président de la République, Félix Faure, est mort. Le vendredi, le Congrès s'est réuni à Versailles. Il y a eu des débats orageux pour élire un nouveau président. Le samedi, alors que les Parisiens défilent devant le corps de Félix Faure pour lui rendre hommage, Émile Loubet, jusque-là à la tête du Sénat, est élu président de la République. Mais il est hué dans les rues de Paris, sur fond d'affaires Dreyfus. Et le lendemain dimanche, donc, séjour de concert au Cirque des Champs-Elysées. Vous imaginez les conversations. L'apprenti sorcier est joué pour la première fois devant le grand public parisien. Mais quelques privilégiés l'ont déjà entendu, deux ans plus tôt, dans un concert assez confidentiel de la Société Nationale de Musique, avec comme public les membres de la société, c'est-à-dire des musiciens et leurs amis. C'est que quand on est un jeune compositeur d'une trentaine d'années, ça n'est pas évident de se faire connaître et d'être accepté par un orchestre qui veuille bien jouer votre partition. Donc, il a fallu deux ans à Ducas pour arriver au Cirque des Champs-Elysées et au concert du dimanche après-midi de l'Orchestre Lamoureux. Apparemment, cette petite pièce était exactement ce qu'il fallait au public pour se distraire de la politique. Les gens rient aux aventures de l'apprenti sorcier. Les critiques trouvent même que la pièce est du plus haut comique. Et puis, comme elle est inspirée de Goethe, on peut l'admirer sans craindre d'être ridicule. Le journal Le Soleil nous raconte l'histoire, la même que dans Fantasia de Walt Disney. Il s'agit d'un jeune apprenti qui, en l'absence du maître sorcier, s'avise de commander aux esprits et qui, une fois que ceux-ci se sont rendus à son appel, ne sait plus les diriger. Il a ordonné au balai d'apporter de l'eau et voilà que des torrents envahissent la maison. Heureusement, le maître revient, qui remet tout en ordre. Le Ménestrel nous dit que les instruments sont employés de manière à mettre en évidence les propriétés burlesques de leur timbre afin de prêter à l'œuvre une jovialité un peu grosse, non sans un grain de philosophie. Les bassons, les trompettes, les contrebasses remplissent leurs tâches avec une gravité si plaisante, font leurs entrées malencontreuses avec une désinvolture si pleine d'inconscience que la gaieté, la joie et le rire deviennent promptement contagieux. En effet, Ducat a caractérisé ses personnages par les instruments, le principal étant le basson qui tient le rôle du balai. On entend aussi l'eau couler à flot. Et le jeune apprenti, comme dit Ducat, très sémillant d'allure et d'une verve prime sautière, avec parfois une petite note de glockenspiel pour le rendre encore plus charmant. Grâce à son orchestre, Ducat réussit à nous faire vivre l'histoire de l'intérieur. La multiplication des balais, l'eau qui envahit le laboratoire du sorcier, l'affolement de l'apprenti, enfin le maître qui revient et qui rétablit l'ordre. Ducat, sorcier certes, mais c'est lui le maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada